BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Ça y est, elle est là, la baisse de l'inflation. Nicolas Doze nous a rejoint. Bonjour Nicolas. Bonjour. On l'attendait, cette baisse de l'inflation. Sur 12 mois, on est à 5,1% en France. Je crois que c'est le plus bas niveau depuis un an. Oui, c'est une vraie baisse, là. C'est une vraie baisse. On est passé de 5,9% à 5,1%. Alors c'est du 12 mois. Et c'est clairement l'énergie. C'est impressionnant. L'énergie, on a connu des pics. On était à des inflations de 28% sur un an. Et là, celle constatée sur 12 mois, donc toujours, mais au mois de mai par l'INSEE, sur l'énergie, elle est de 2%. C'est assez particulier l'énergie. Le pétrole, le gaz, l'électricité. Parce que là, c'est vraiment des prix qui peuvent monter, mais aussi baisser, vraiment baisser. Vous avez très souvent des prix qui atteignent des marges d'escalier en dessous desquelles ils ne redescendent plus. Parce que, alors c'est donc une vraie bonne nouvelle, mais 5,1%, ça reste quand même de l'inflation. Elle est bel et bien là. Alors, elle est bel et bien là. Et quand on regarde ce qui tient à l'inflation aujourd'hui, ça reste l'alimentaire. Alors, on peut rassurer les gens en leur disant « Oh, écoutez, le mois dernier, vous étiez en rythme annuel sur 15%, maintenant c'est 14,1%. » Oui. Mais ça reste absolument colossal. Quelquefois, sur ces sujets, plutôt que de donner des pourcentages de l'INSEE qui ne sont pas forcément très parlants, il faut donner des euros sonnants et trébuchants. Vous prenez une famille moyenne. Et bien aujourd'hui, son panier de biens essentiels lui coûte 200 euros de plus par mois qu'au début de l'année 2021 pour 4 personnes dans le foyer. Voilà. On comprend ce que veut dire aujourd'hui. Alors, ce sont les biens essentiels, c'est la nourriture. Maintenant, c'est une bonne nouvelle. Il y a un recul de l'inflation. On est encore à 5,1% sur 12 mois. Mais celle du mois de mai, celle observée en mai, c'est stable. L'indice des prix est stable en mai, nous dit l'INSEE. Maintenant, il y a des prix qui ne reviendront jamais à leur niveau d'il y a un an ou d'il y a un an et demi. Ce que l'on peut dire de manière pratiquement définitive, là, c'est que le pic d'inflation a été franchi. On le voyait arriver, on le subodorait aux alentours du printemps, le pic d'inflation a été franchi. Pour le sujet, ça reste l'alimentaire, on a bien compris. Bruno Le Maire fait monter la pression sur les industriels en brandissant l'arme fiscale. C'est ça. Alors, Bruno Le Maire, il dit « Vous devez absolument reprendre des négociations, sinon je vous taxe ». Et il affirme que cet engagement de reprendre des négociations avait été pris mi-mai dans son bureau, justement, quand il avait reçu la partie producteur après avoir reçu les distributeurs quelques jours auparavant. Et en face, vous avez l'ANIA qui représente les industries alimentaires, qui clament depuis hier qu'ils ont repris les discussions. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord, je ne sais pas dans quel pays ils vivent. Normalement, on doit être en capacité de savoir si vraiment les discussions ont repris entre les distributeurs et les producteurs. Il y a objectivement des raisons pour que ces négociations aient à nouveau lieu. L'énergie a considérablement baissé. Les coûts de beaucoup de matières premières ont considérablement baissé. Là, c'est des prix qui ont baissé, vraiment. Notamment, si on parle du blé, et globalement, les prix sortis d'usines, c'est-à-dire les coûts de production, ont quand même reculé. Il serait cohérent qu'effectivement, il y ait une répercussion sur les prix au détail. Parce qu'on voit souvent les hausses de prix pour les consommateurs prendre l'ascenseur, et quelquefois, les baisses de prix prendre l'escalier. Ce n'est pas complètement faux. Maintenant, l'histoire de la taxation, franchement, je n'y crois pas une seconde. Si vous décidez, il y a quoi ? Il y a 70 entreprises, 75 entreprises, grosses entreprises multinationales du côté des producteurs. Je ne vois pas comment on peut faire une taxe qui va taxer 70 entreprises. Ce ne sera pas constitutionnel. On a fait une taxe sur les GAFA, on n'a pas taxé Google, Amazon, Facebook. On a taxé toute une filière. Sinon, ça ne passait pas le conseil constitutionnel. Après, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Quel sera le niveau de chiffre d'affaires au-delà duquel on vous prend de l'argent ? Pour refaire quoi, d'ailleurs ? Pour le redistribuer. Et puis, objectivement, vous prenez ces 75 entreprises, on peut en citer, Mondelaise, Coca, Lavazza, Danone. Ce ne sont pas les mêmes produits, ce ne sont pas les mêmes coûts de production, ce ne sont pas les mêmes marges. Comment on établit une taxation avec des profils aussi différents ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des profiteurs d'inflation, peut-être, mais en tout cas, l'arme fiscale brandie par Bruno Le Maire, franchement, je ne crois pas une seconde qu'elle verra le jour. On est dans le domaine de la menace pure. Il y a quelques semaines, Nicolas, Olivier Grégoire, nous annonçait une baisse de prix dans les rayons des magasins pour la rentrée, des baisses visibles. Ça sera le cas ? Alors, c'est super dangereux de prendre des engagements sur les prix. Je rappelle qu'une inflation qui décélère, ce ne sont pas des prix qui baissent, mais des prix qui augmentent moins vite, même s'il y a quand même des prix qui baissent. Là, avoir pris des engagements sur des baisses de prix visibles, c'est comme l'histoire de la courbe du chômage de François Hollande. En fait, à la fin de son mandat, elle était inversée. Mais il n'y avait pas d'effet waouh suffisant pour que tout le monde le constate. Là, s'il y a 3-4 prix qui baissent, ce sera difficile de dire que la parole politique a été tenue. Je rappelle ce que dit l'économiste et humaniste Jean Baudin au XVIe siècle. Le souverain fait les monnaies, mais pas les prix. Alors, il y a des choses qui peuvent baisser, où là, les prix peuvent baisser objectivement. L'énergie, ça peut baisser. L'huile, ça peut baisser. Les pâtes, ça peut baisser. Les œufs, ça peut baisser. Et on a vu aussi les marques de distributeurs où il pouvait y avoir des baisses. Mais il ne faut pas se leurrer. Quand on vit un choc la plus forte remontée des taux dans l'histoire, quand même, de la zone euro, il y a forcément un moment où vous franchissez des paliers avec des prix atteints que vous ne perdez plus et que vous devrez conserver. C'est l'histoire du tube de dentifrice. Il y a un peu d'histoire de tube dentifrice. Ne refait pas rentrer de dentifrice dentifrice. Je me suis toujours... Quand on promet de toute façon des choses sur les prix, quand on prend des engagements sur l'inflation, quand on vous dit le baril de pétrole sera à temps dans 6 mois, le pari est très audacieux parce que généralement, les faits vous donnent tort. Merci beaucoup Nicolas Dose. La polémique tous les matins 10h40 sur BFM Business.